Saveur Territoire, c'est le 4 et 5 novembre, c'est ce week-end bien sûr, Émilie nous a rejoint pour nous parler, parce qu'elle est l'organisatrice, pour nous parler de cet événement qui aura lieu à Carcassonne. Alors, je n'ai pas envie de dire où se situe Carcassonne, parce que là, je pense que tout le monde connaît Carcassonne, mais plutôt parler de cette organisation Saveur Terroir. C'est une organisation qui est nouvelle ou non ? Vous avez déjà fait d'autres Saveur Terroir ? Alors, le Salon Saveur et Terroir, c'est la première édition. Je sais que par le passé, il y avait un autre événement à Carcassonne qui s'appelait Haute Gourmande, qui était organisé par le département, il me semble. Et puis, ça s'est arrêté. Et moi, j'ai décidé de remettre en avant cette thématique. Donc, j'organise moi d'autres salons. C'est mon cinquième salon à Carcassonne et Saveur et Terroir. Donc, c'est la première édition. Donc, c'est un salon qui a pour but de mettre en avant nos producteurs et nos artisans locaux. Et alors, sur une première édition comme ça, on a un petit peu un petit pincement ? On a un petit peu le track ? Oui, oui. Je suis confiante parce que ça fait deux ans que je travaille sur le projet. Je suis très bien entourée. J'ai beaucoup de chance d'avoir des partenaires vraiment au top, comme le département de l'Aude et la marque Pays Qatar, les compagnons de Prosper Montagné, la Chambre d'agriculture. Donc, je sais que ça va être un très bel événement. Un petit pincement au cœur et beaucoup d'émotion parce que, voilà, on y a mis tout son cœur. Donc, du coup, on a hâte d'y être et je pense que ça promet d'être vraiment deux jours qui vont mettre plein les yeux, plein les papilles à nos visiteurs. Alors, on le sait, pour organiser un événement, puisque quelque part, nous aussi, on organise aussi des événements. Seul, c'est vraiment très compliqué. On a besoin de partenaires. Donc, tu as eu raison. Je précise qu'on va se dire tu pendant tout cet échange. Tu as eu raison de dire et de citer les partenaires parce que ça, c'est très important d'avoir du soutien, que ce soit moral ou que ce soit financier. C'est très important. Programme très, très chargé. C'est samedi et dimanche. Alors, bien sûr, le programme, vous allez aller sur Internet, vous allez le trouver, ce fameux programme. Il suffit de taper d'ailleurs saveur terroir et vous allez pile poil tomber dessus. Il y a un gros travail de communication qui a été fait. Je tiens à le saluer. Alors, c'est de 10h à 19h le samedi et le dimanche, c'est jusqu'à 18h. Alors là, on va y retrouver plein de choses. Si je voulais te poser une question piège, quel serait le moment fort de samedi à ne pas manquer et le moment fort le dimanche à ne pas manquer ? Alors, je sais que c'est piégeux parce que tu pourrais me répondre. En fait, il faut venir à 10h et repartir à 19h. C'est ça. Le moment fort pour moi, le gros moment d'émotion, ça va être vraiment l'inauguration et la célébration des 30 ans de la marque Pays Qatar. Donc ça, ça va vraiment être le grand moment du samedi. Après, je dirais, je n'ai pas de préférence. Il y a les ateliers à Cormé 20 qui vont être animés par Gabriel Carrière du Grand Divin qui vont être, je pense, plein de surprises. Et les visiteurs vont pouvoir découvrir plein de choses avec Gabriel. Et puis, on va souffler les bougies des 30 ans de la marque Pays Qatar. Donc ça, oui, gros moment d'émotion avec M. Gignès, Mme Anne-Laurent, la chambre d'agriculture. Enfin voilà, ça va être vraiment un moment fort, un moment fort d'émotion. Et puis, en regardant le programme, il y a aussi un truc qui m'a interpellé. C'est le dimanche à 11h, le comité de dégustation de jus de fruits et nectar. Alors ça, c'est rigolo quand même. Alors, c'est le premier comité de dégustation qui est organisé par la chambre d'agriculture de l'Aude. Donc le but, c'est découvrir des pépites de notre territoire, des producteurs qui sont spécialisés dans les jus de fruits et les nectars. Donc c'est ouvert. Il y a un comité qui a été mis en place et on l'a ouvert aussi au grand public. Donc il y a des gens qui ont pu s'inscrire et qui viendront le dimanche pour noter ces jus de fruits et ces nectars. Alors, saveur, terroir, ça veut dire combien d'exposants à peu près ? Là, on a 53 exposants, 14 partenaires et on a essayé vraiment de mettre de la diversité parce que la gastronomie, c'est vraiment vaste. Donc on va avoir des spécialités sucrées, des spécialités salées, des vins, des effervescents, des spiritueux, de la bière. On va aussi avoir de l'art de la table et des métiers de bouche parce que ça fait partie de la gastronomie. On va avoir aussi des cosmétiques naturelles. Donc par exemple, on a une société qui fait des produits cosmétiques à base de noisettes. Voilà. Et puis, on a un torréfacteur qui sera sur place. Donc venez déguster un bon café torréfié. Et on a aussi du matériel agricole qui sera mis en avant parce que ça s'y prêtait. Voilà, on est producteur matériel agricole. Je trouvais ça intéressant aussi de montrer aussi l'envers du décor de nos producteurs, comment ils travaillent et le matériel qu'ils utilisent. Alors, si vous voulez y aller, ça va se passer centre des congrès du Dôme à Carcassonne, 3 rues Couronne, bien sûr. Ça, c'est pour la petite adresse. On va parler aussi tarifs parce que comme toute manifestation, il y a une tarification. Mais bon, celle-ci n'est pas non plus excessive, on va dire. On est à 2 euros l'entrée. Voilà. Et à l'intérieur, les gens pourront faire des dégustations. Bien évidemment, faire leurs achats pour les fêtes de fin d'année. Profiter des animations et de l'espace restauration puisqu'on a mis en place un espace restauration avec un menu. Concocté par M. Michel Sagne de l'assiette des gourmands. Donc, les gens peuvent venir le matin et vraiment profiter de la journée, déjeuner sur place. Voilà. Avec un menu 100% local. Donc, le menu a été concocté à base de produits, des exposants présents sur le salon. Donc, vraiment, on reste encore sur le local. Voilà. Quand on parle de saveur territoire, est-ce qu'on a visé un public bien spécifique ou alors c'est un large public ? Et est-ce qu'on peut venir en famille avec des enfants parce qu'il y a aussi des choses de prévues pour les enfants ? On peut venir en famille, tout à fait. Là, il n'y a pas de… vraiment, c'est de 7 à 77 ans. Après, il n'y a pas d'animation à proprement dite pour les enfants. Cette année, on n'a pas… c'est la première édition, donc on n'a pas encore prévu d'animation pour les enfants. Mais au contraire, ils vont pouvoir eux aussi découvrir les producteurs, goûter des produits. Donc, c'est aussi l'occasion d'enseigner aux enfants que sur notre territoire, on a des saveurs à découvrir. Donc, ils pourront déguster du fromage, ils pourront déguster de la charcuterie. Ils pourront… ils pourront voir un petit peu les beaux tracteurs de la société Melix, par exemple. Donc, oui, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà, c'est pour tout le monde. C'est important de le dire, à venir en famille, parce que ça, ça fait toujours… c'est vrai que c'est un bon moment. Puis alors là, ça tombe pile poil, on va approcher des fêtes de Noël. Donc, c'est aussi le moment, comme tu l'as souligné, de pouvoir faire quelques petits achats et de faire découvrir un petit peu ce côté du terroir qu'on a, nous. Oui, c'est ça. En fait, moi, je donne le conseil, j'avais fait un petit post là-dessus. Préparez votre visite au salon, allez sur le site, regardez un petit peu les exposants, commencez à faire votre petite liste, vous venez au salon et là, vous faites vos achats pour les fêtes de fin d'année. Vous pouvez acheter votre bloc de foie gras, vous pouvez acheter… On a une dame qui fait des biscuits salés, des biscuits apéritifs. Donc, vous pouvez acheter vos biscuits apéritifs, vous pouvez acheter votre vin. On aura un blanquetier aussi qui sera présent, donc achetez votre blanquette pour le dessert. Et puis aussi, on a les chocolats, donc on a les chocolatiers cathares qui sont présents. Donc, on couvre vraiment l'entrée, le plat, le dessert. On peut concocter son menu de Noël déjà d'avance au Salon Saveur et Terroir. Voilà, c'est très important de le dire. On va rappeler le site pour que les gens aillent voir le site aussi, parce que ça peut être l'élément déclencheur, on va dire ça comme ça. C'est salonsaveurterroircarcassonne.com. Et là, vous allez trouver toute la liste des exposants. Vous allez pouvoir faire votre choix. Vous concoctez la petite journée du samedi tranquillou, la petite journée du dimanche. Et puis en plus, si les gens ne sont pas de Carcassonne, ils peuvent se loger à Carcassonne pour rester le week-end. Tout à fait. Oui, oui, oui. Il y a des hôtels à proximité. Donc, c'est l'occasion aussi. Bon, il ne fait pas très beau, mais bon, on peut quand même peut-être espérer que des gens iront peut-être à la cité ou manger au restaurant. Enfin, voilà, c'est l'occasion de passer un moment en famille. Et justement, on parle de facteur météo. Alors, je suppose que toi, la manifestation, elle est à l'abri. Oui, dans le centre des congrès. Nous, on va être au chaud. Donc, profitez justement que ce week-end, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, venez au chaud. Venez rencontrer vos producteurs au centre des congrès de Carcassonne. Le message est bien passé. En tout cas, merci beaucoup, Émilie. C'est le Salon Saveur Territoire. C'est à Carcassonne. Et profitez, bien sûr, de ce salon pour visiter la merveilleuse cité de Carcassonne. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501